Si vous nous rejoignez mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 7h de la radio, au télévision nationale congolaise, au sommaire, le roi Philippe arrive aujourd'hui à Kinshasa, le monarque de Belgique va effectuer une visite d'une semaine avec son épouse Maltide, une visite très historique et très attendue par la République démocratique du Congo et puis nous parlerons également de chefs des états-majors des armées de l'Est de l'Afrique qui décident de lancer dans peu de temps la force conjointe pour traquer les forces négatives, ils l'ont dit, lors d'une réunion tenue à Goma. Voilà tout pour le titre, les détails ici tout de suite. Le royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest qui partage une longue histoire avec la République démocratique du Congo. L'ancienne métropole est réputée pour ses villes médiévales, mais aussi et surtout le fait qu'elle abrite les sièges de l'Union Européenne et de l'OTAN. Petit pays par sa taille, une superficie de 30 688 km², la Belgique est particulièrement bien située en Europe du Nord-Ouest. Son territoire est en contact au Nord avec les Pays-Bas, à l'Est l'Allemagne et les grands duchés de Luxembourg, et au Sud et à l'Ouest, la France, sans oublier la frontière maritime avec la mer du Nord. Les pays comprendent des régions distinctes, notamment la Flandre néerlandophone au Nord, la Wallonie francophone au Sud et une communauté germanophone à l'Est. Bruxelles, la capitale bilingue, compte près d'un million 211 000 habitants. La Belgique, évidemment, est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du point de vue coopération, ces pays placent la coopération et les développements au cœur de sa diplomatie. En ce qui concerne les habitudes gastronomiques, ces pays est connus principalement pour ses chocolats, les gaufres, les frites, mais aussi la bandière. Au-delà de tout, la Belgique, c'est aussi les visages d'un homme qui a écrit l'histoire du monde, le roi Léopold II. Et actuellement, le monarque attendu à Kinshasa, c'est le roi Philippe. Voilà, c'était la carte postale de la Belgique. Le roi Philippe sera à Kinshasa, nous l'avons dit tantôt. Un déplacement historique, le dernier voyage d'un souverain belge remonte à 2010. Si vous ne le connaissez peut-être pas, Edith Chala nous fait son portrait. Philippe de Belgique, de son vrai nom, Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi de Belgique, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria. Son prénom rend hommage à son trisaïeul, Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et trois premières années secondaires au collège Saint-Michel de Terbeck. Il est ensuite interne pour ses trois dernières années d'humanité, en Irlandais, à l'abbaye de Zevenkerken à Saint-André-à-Bruge. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse dès mai du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a réjuni la force terrestre à l'école du régime Paracomando. Après sa formation militaire, le prince Philippe a poursuivi ses études à partir de septembre 1983 à la Graduate School de l'Université Stanford en Californie. Le 16 juin 1985, il obtient le diplôme de master of Rats en sciences politiques. En 1992, le prince s'entoure de ses propres conseillers en plus de ceux de son père et de son oncle. A la suite du décès du roi Baudouin le 13 juillet 1993 et l'accession au trône de son père le 9 août suivant, Philippe devient le prince héritier et reçoit le titre de duc de Brabant et succède à son père à la tête de la présidence d'honneur de l'Office Belge du Commerce Extérieur. Comme le veut la tradition belge, le prince héritier prête serment le 21 juin 1994 comme sénateur de droit. D'octobre 1993 à mai 1997, le prince Philippe assume la présidence du Conseil National du Développement Durable. En 1998, il a lancé le fonds Prince Philippe qui a pour mission de contribuer à entretenir le dialogue permanent entre les trois communautés de Belgique. Le 4 décembre 1999, le prince Philippe se marie à Mathilde de Decken d'Akouz. Le couple a quatre enfants, Elisabeth, Gabrielle, Emmanuel et Eleonore. En 2002, le prince Philippe a dirigé avec le premier ministre Guy Verrostat la délégation belge au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. Le prince Philippe est passionné de l'astronomie, des sciences et de la philosophie. Le prince devient roi des Belges le 21 juillet 2013 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Albert II. Autre chose, à l'immeuble du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kengui a présidé ce lundi 6 juin 2022 une réunion avec le ministère et service du comité des pilotages pour la mutualisation des opérations de récensement, de l'identification de la population et de l'enrôlement des électeurs. On en parle avec Pati Tondwango. Marcel Moubenga, et bienvenue à l'Oussala. Il a été question de faire le point sur l'évolution de la mutualisation des opérations de récensement, d'identification de la population et de l'enrôlement des électeurs. Le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé-Kengui a réuni ce 6 juin 2022 à l'immeuble du gouvernement les responsables de l'Institut national de la statistique, de la Commission électorale nationale indépendante, de l'Office national d'identification de la population ainsi que quelques ministères impliqués directement dans ces programmes pour les suivis. Déjà la semaine prochaine, le processus de validation du cahier des charges qui va donner l'impulsion à d'autres étapes va débuter à mentionner les ministres du Numérique, et Bérand Kouloungele. On avance avec ces cahiers de charges. Le comité technique va commencer la semaine prochaine et donc ces comités techniques devra valider le cahier des charges et à partir de là, toutes les autres étapes vont se dérouler très rapidement. Toutes les autres administrations qui collectent des données biométriques des gens doivent le faire sous la base d'un cahier des charges unique qui correspond à des mêmes règles qui permettront en sorte que lorsque ces données vont être récoltées, elles puissent être utilisées facilement, n'est-ce pas, par les autres administrations parce que les règles de stockage, les règles des transferts, des transmissions vont être des règles connues de tout le monde. Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données des non-concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Cette mutualisation permet de gagner en temps et d'économiser les moyens. Je l'ai dit de l'entame de ce journal, le chef des États-majors des armées de l'Est de l'Afrique décide de lancer dans peu de temps la force conjointe pour traquer les forces négatives. Ils ont été en réunion à Goma ce lundi 6 juin. Ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FFDC des Bougoussa au groupement Jomba en territoire de Rouchoubo. Le bilan du côté FFDC est de deux militaires tués et de cinq blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrés à la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à l'emportée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Dits aux responsables de différentes fractions de la Codéco ont signé l'acte d'engagement des cessations des hostilités c'est après l'implication de la communauté l'Hindou lors du dialogue intercommunautaire tenu arrêté en territoire au déduit du goût du 1er au 4 juin dernier. C'est un tournade décisif vers la sécurisation de la province de Litori les éléments des groupes armés FPIC Tchini Akilima et pour très bientôt ceux de la milice Codéco viennent de signer un acte d'engagement pour les retours de la paix dans cette partie de la république ils viennent ainsi de répondre à l'appel du gouverneur militaire de la province de Litori le lieutenant général Johnny Niboyankachama Les groupes FPIC s'engagent donc à poursuivre et à livrer aux forces de sécurité tout élément des groupes armés réfractaires à ce processus Nous ferons nous-mêmes les suivis en cas d'attaque contre la population nous ferons tout pour les arrêter et les livrer au phare décès Ce sont des signons forts qui prouvent à ce que nous sommes venus travailler et je pense que la population va témoigner Changement de stratégie et d'approche du lieutenant général Johnny Niboyankachama fait aujourd'hui usage de la carotte et du bâton c'est-à-dire dialogue pour les retours de la paix et aussi la traque de miliciens et ADEF ce qui endeuille la population La 51e communauté évangélique de Lumbangi-Mongala apporte son soutien aux forces armées son président l'a dit au deuxième vice-président du Siena Sangouman Monsaï un reportage de Robert Naiti L'appel à la mobilisation générale lancé par les commandants suprêmes des forces armées de la République et de la police nationale congolaise pour la défense de la partie en danger a trouvé un écho favorable auprès des fidèles de la 51e communauté évangélique de Lumbangi-Mongala selon 16 juin 2022 le conseil d'administration de la communauté a transmis au deuxième vice-président du Sénat honorable Sangouman Témongone Monsaï le message de soutien aux forces armées de la République attaquées pour la unième fois par les récidivistes du mouvement M23 soutenus par les Rwandans C'est aussi une occasion pour nous d'apporter notre soutien au président de la République Félix Tshisekedi qu'il tienne fort pour que l'intégrité de notre territoire soit maintenue Pour le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangouman Témongone Monsaï il est temps que les atrocités à répétition s'arrêtent sans la paix il n'y a pas de développement d'où le soutien inconditionnel au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo déterminé à en finir une fois pour toutes avec cette agression barbare Nous aimons la paix nous aimons rester chez nous et nous devons aussi avoir notre dignité comme homme sur cette terre ici Vous êtes homme de Dieu comment est-ce que vous pouvez prêcher l'évangile ? S'il n'y a pas la sécurité s'il n'y a pas la paix je pense que rien ne peut avancer Nous disons vraiment aux braves soldats qui sont là ils doivent combattre jusqu'à la fin Nous ne sommes pas nés simplement pour mourir comme des mouches Nous devons nécessairement aussi avoir du temps à respirer et jouer de vie comme Dieu nous a donné Pour le président de la 51e communauté évangélique de Lubangui-Mongala la faute délégation qu'elle conduit auprès du 2e vice-président du Sénat est heureuse de voir un ancien président de la communauté pendant 10 ans être élevé en dignité Les Fardecis au front ont impérativement besoin de nos prières Les Kinoises et Kinois ont envahi la cathédrale protestante du Congo pour prier une initiative de la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adèle Kanida plusieurs membres du gouvernement ayant pris part Angèle Mabialalando et Litoumba C'était une salle pleine comme un neuf qui a accueilli les Kinoises et Kinois venus nombreux pour plaider la faveur divine sur les Fardecis ceux qui ont juré de protéger leurs compatriotes et de servir la patrie ils méritent donc les intentions des prières et des cantiques pour l'officiant du jour la révérende Anne Bozima Sela les Congolais doivent veiller jour et nuit pour que l'armée céleste accompagne nos voyants hommes en uniforme offrant puis vint le moment temps attendu l'intercession conduite par la princesse Adèle Kanida Maïna elle a reposé le thème de l'intercession sur Estrasse 10-4 Lève-toi car cette affaire te concerne C'est qui s'applique sur les chats c'est là sur les chevaux nous nous informons le nom de l'éternel notre Dieu et il pue il tombe nous nous tenons ferme et restons de vous les participants se sont levés ils ont prié debout à genoux les femmes ont même pleuré pour que la maide de l'éternel agisse la marche avec le drapeau n'était pas en reste symbole de la victoire sur le mal 6 juin 2022 une date qui restera marquée dans les annales de l'histoire avec cette prière en faveur de nos forces armées de la république démocratique du Congo prière initiée par la princesse Adèle caïnda maïna servante de l'éternel des chants des actions des grâces des intercessions en faveur de nos phares de ceux qui vont bouger le ciel et le créateur du ciel et de la terre ne va pas tarder à répondre à ces prières intenses de la cathédrale protestante du Congo Elie Tumba Angèle Mabialalando pour la radio télévision nationale congolaise on va boucler ce chapitre de soutien aux forces armées de la république démocratique du Congo avec celui de femmes du parti social et démocrate pour le peuple la mobilisation est loin d'effaiblir pour soutenir le vaillant militaire au front politiciens religieux membres de la société civile bref toute la population congolaise continue d'élever la voix pour dire non à cette énième attaque rwandais sur les sols congolais la dernière en date c'est celle de femmes du parti social et démocratie pour le peuple qui sont montées au créneau pour condamner toutes ces attaques et appellent à des sanctions sévères contre ceux-là qui sèment la terreur dans la partie est de la RDC les partis politiques social et démocratie pour le peuple avec sa ligue de femmes ont suivi avec déception des dernières déclarations du regroupement FCC Kabila pointant sans honte la responsabilité du régime du président Tisekedi dans la crise avec le M23 chose que les STP et ses membres rejettent totalement le STP comprend que le LCCV s'est caché derrière la situation de M23 dont eux-mêmes connaissent l'origine pour se faire une image politique saine vis-à-vis de la population le STP soutient le force armée de la république et son commandant suprême le président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo et met en garde le RCC pour tout comportement qui vise à salir la personnalité de leur candidat Félix Antoine Tisekedi Bien avant ces soutiens ces femmes venues des différents districts de la ville de Kinshasa ont été sensibilisées autour du thème les IST facteurs des déséquilibres au sein d'un couple L'orateur du jour Kankou Jean-Claude a démontré tous les signes cliniques de ces infections et appelé ses mamans à une meilleure hygiène pour les éviter car elles peuvent causer la stérilité Choisie une femme Dans un autre chapitre la ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance Social Claudine Ndouzi a pris parole à la tribune de l'OIT à Genève Suivez La République démocratique du Congo était essentiellement centrée sur le travail décent puisque comme vous le savez le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ainsi que le gouvernement Samaloukonde nous avons mis au centre l'homme et l'homme est au centre du développement et donc l'homme c'est le facteur majeur sur lequel il faudra prêter l'attention et donc sans l'homme il n'y a pas de développement économique et c'est ainsi que parlant du travail décent dans son aspect prévoyant social nous avons insisté sur la couverture santé universelle qui est venu de décréter les chefs de l'Etat nous avons insisté sur le programme pays travail décent signé par le gouvernement de la république démocratique du Congo avec tous les mandats tripartites pour avoir un programme effectivement avec l'OIT pour une toute première fois dans notre pays nous avons également insisté surtout sur la situation que connaît notre pays à l'est il n'est pas possible de travailler sans la paix et la situation et l'agression que connaît la RDC l'agression de groupes terroristes je vais bien qualifier cela pose problème pour aspirer pour aspirer à un travail décent parce que elle occasionne les déplacements des populations et elle occasionne la perte d'emploi mais aussi réduit même l'espoir de population pour se trouver un travail décent donc les mondes du travail devraient s'intéresser également à cette situation au même titre pourquoi pas que la guerre russo-ukranienne et que le Covid-19 pour nous c'est vraiment un fléau et qui ne permet pas à ce que le travail ou les travailleurs congolais s'épanouissent comme il se doit la problématique de la bourse des étudiants du logement dans le site universitaire et du retour des étudiants de la partie est du pays dans leurs universités sujet au coeur de fructueux échanges entre le ministre de la jeunesse et le membre du conseil national de la jeunesse et le représentant des étudiants fait le pont avec Kéroumbou Saïdi sans faille de sa feuille de route ministérielle liée à la prise de conscience et à la responsabilité que le ministre de la jeunesse Yves Bounkoulou a échangé avec les représentants de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo La République a créé fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes C'est un fonds qui va commencer à finir les différents projets des jeunes Nous qui sommes encore à l'université il faut qu'on change un peu de mentalité On va à l'université mais il faut développer des projets d'affaires et des recherches Nous au niveau du ministère de la jeunesse il y a ces fonds-là qui est tenté d'être mis en place et c'est une opportunité de plus que le gouvernement nous a offert Cette délégation conduite par son président national William Moukambila est venu soumettre au ministre les préoccupations de la jeunesse étudiantine préoccupations axées principalement sur le bourse les logements et l'appui à la recherche Il était question de présenter les civilités mais aussi d'être un point sur quelques inquiétudes Ces représentants des étudiants sont de plusieurs provenances des provinces et qu'ici déjà deux semaines ils sont confrontés à plusieurs difficultés notamment les logements et leurs retours Le patron de la jeunesse a promis de continuer à faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour assurer une excellente scolarité Et la revanche du sol sur les sous-sols un slogan du président de la République qui vaut son paysan d'or Le ministre d'Etat en charge du développement rural a attiré l'attention de la population des Louvongui dans les territoires d'Oujira intériorisé ces slogans c'était lors de son sojour dans la partie est du pays plus précisément dans le sud et nord qui vaut les détails avec Jean-Pierre Le développement de la République démocratique du Congo doit partir de la base c'est le vœu exprimé par le président de la République Félix Antoine Tuseke de Tulumbo Le ministre d'Etat François Roboutama Sumbuko tient à concrétiser ce vœu à travers les actions qu'il mène à la tête de son ministère en mission dans le sud qui vaut sur la route de retour de Vira le patron congolais du développement rural s'est arrêté à Sangue une bourgade située à plus ou moins à 50 kilomètres d'Ouvira une occasion pour François Robouta de sensibiliser les jeunes et les femmes réunis dans une salle sur l'entrepreneuriat il les a exhortés à soutenir la vision du président de la République Félix Antoine Tuseke de Tulumbo la revanche du sol sur le sous-sol particulièrement dans le développement à la base et la ruralité c'est le leitmotiv du président de la République comme l'affirme le ministre d'Etat vous leur avez transmis un message se rapportant à la salutation de son excellence monsieur le premier ministre Sam Loukonde et de son excellence monsieur le président de la République chef de l'Etat Félix Antoine Tuseke de Tulumbo dans ce message il y a un appel à l'apaisement un appel au calme et un appel à la paix et j'ai beaucoup plus insisté sur le fait que la population doit accompagner monsieur le président de la République dans tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre du développement de notre territoire c'est à dire la République démocratique du Congo à partir de la base un échange fructueux a suivi l'adresse du ministre d'Etat la population a exprimé ses principaux besoins et préoccupations allant dans le sens de permettre le développement de son entité toutes les préoccupations ont été prises en compte par le numéro 1 du développement rural qui a promis de faire de son mieux pour y répondre favorablement les diocèses d'Idiopha existent depuis 100 ans une messe d'action de grâce a été célébrée les dimanches de la Pentecôte au Fridolé à Mbongo qui a présidé l'office à saluer les réalisations de l'évangile depuis ses centenaires une célébration eucharistique qui a revêtu toute la solenneté voulue le cardinal Fridolé Mbongo qui a effectué personnellement les déplacements vers la cité d'Idiopha a clôturé les centenaires de l'évangélisation de diocèse portant les mêmes noms par cette messe qu'il a présidé le dimanche 5 juin 2022 dans la mission catholique d'Ipam se dévend une brochette d'évêque de la province ecclésiastique de Kinshasa célébration eucharistique qui a coïncidé en ce jour de la Pentecôte avec l'ordination des deux prêtres des abbés et diacres le cardinal Fridolé Mbongo a terminé son serment par une exhortation aux nouveaux prêtres de vivre à coeur joie leur célibat à l'ensemble du diocèse et du diopha aujourd'hui c'est une journée d'action des grâces pour dire merci à Dieu qui n'a pas oublié son peuple qui a bien voulu que l'évangile parvienne jusqu'à nous c'est l'occasion de dire merci à tous les missionnaires qui ont oeuvré dans ces diocèses depuis cent ans cent ans d'évangélisation les diocèses du diopha viennent de loin moment indiqué pour Mgr José Moco d'inviter le prêtre ainsi que tous les fils et filles de cette partie de la république de travailler pour le développement de leurs contrées la pentecôte est la naissance de l'église et de la mission nous avions clôturé le premier centenaire du diocèse pour entrer dans le deuxième centenaire le fait d'avoir réussi à obtenir toutes les attentions possibles sur la mission catholique d'Ipamou c'est une fierté pour moi c'est une réussite bien avant Mgr José Moco a dans son mot des bienvenus remercié le président de la république Félix Anton Tshiseke de Tshulombo pour les soutiens apportés à la population de la mission catholique d'Ipamou quant à l'accès à l'eau et à l'électricité à travers les projets en serre et le personnel féminin de l'inspection générale de la police nationale congolaise sont à l'école du savoir elles apprennent les règlements nécessaires pour la bonne exécution de leur mission de contrôle et d'inspection le directeur du cabinet du vice-premier ministre de l'intérieur et sécurité a ouvert cet atelier aux côtés de l'inspecteur générale de la police nationale congolaise images et commentaires l'inspection générale de la police nationale congolaise aura bientôt un personnel féminin encore plus aguerri et capable de faire un audit et contrôle pour le service sous tutelle de la PNC pendant plusieurs jours ces policières vont devoir apprendre toute la méthodologie de l'audit interne conformément au modèle COSO un référentiel le plus utilisé dans le monde de passation de marché Le thème de cet atelier est très important car ces deux concepts fondamentaux font partie de nos quatre mécanismes à savoir le contrôle l'audit l'enquête et l'évaluation Formation Formation rendue possible grâce à JIC Ainsi je crois que les notions que vous allez acquérir pendant ces cinq jours de formation seront implémentées dans le rendement professionnel sera de plus optimale avec une efficacité et une efficience dans l'exercice au quotidien de vos fonctions Ces participantes ont été appelées à faire preuve de plus d'abdégation tout au long de cette formation pour capitaliser les notions dispensées sur les fonctions d'audit et contrôle interne au sein de la police nationale au nom du vice-premier ministre ministre de l'intérieur décentralisation sécurité et affaires coutumières je déclare ouvert cet atelier au terme de cette formation ces policières seront livrées sur terrain pour contrer carré et éviter toute fraude et dépassement au sein de la police bien intérioriser l'idéologie du parti et réarmer le moral de militants de ces militants afin de garantir la victoire électorale en 2023 sur la mission qui s'est assignée la cellule de l'union pour la démocratie et les progrès sociaux limités résidentiels à travers l'école du parti une façon de mettre en application les mots d'ordre du scrutin général du parti les détails avec Rodé Panda rappeler aux militantes et militants membres de l'UDEPES de la cellule de l'humité résidentielle l'histoire du parti et les rônes qu'ont joué les pères fondateurs dans le même ordre d'idées le directeur de l'école du parti Jean-Pierre Calombon a demandé aux membres de demeureux sur les traces du sphinx de l'humité et de garder la cohésion et l'unité pour faire face aux enjeux politiques et électoraux qui pointent à l'horizon je suis venu je suis venu dans une cellule pilote comme thématique principale nous regardons 2023 parce que nous sommes obligés de nous préparer et participer à la préparation des élections parmi les enjeux d'abord l'idéologie et en deuxième lieu nous allons parler du discours politique de campagne notamment en regardant nos adversaires si les adversaires il y a et voir quelles sont les stratégies adoptées par rapport à 2023 Patrick Bouyingandou n'a pas caché sa satisfaction pour le bon déroulement de ce séminaire de formation et les réflexions autour des enjeux politiques de l'heure y compris les notions de base apprises aux militantes et militants nous nous disons satisfaits pour ce début pour préparer 2023 comment on peut aller affronter les adversaires si on n'a pas un discours si on ne connait pas qui on est et pour mieux connaître qui nous sommes il fallait qu'il y ait une formation idéologique la cellule délimité résidentielle il faut le souligner travaille sur la vision du secrétaire général du parti Augustin Kabouya afin de permettre à l'UDPS de gagner les élections prochaines la couverture santé universelle figure parmi les piliers du gouvernement central pour donner un goût efficace à ce projet et éviter au gouvernement de la République glisser dans les erreurs du passé le docteur Michel nous vous dit avec le groupe compétences intelligence développement et expertise à réunir différentes catégories pour réfléchir et mettre en place un document qui va servir comme modèle de l'application Séverine Pascale et Patrick Badibanga de la couverture avec une forte avec une forte participation des différentes catégories socioprofessionnelles pour à la fois éviter à la RDC un résultat catastrophique et penser en même temps à mettre un système efficace de référence à l'interne et hors frontière nationale Le docteur Le docteur Moufoudi affirme qu'en partant de soins primaires jusqu'à la couverture sanitaire universelle la RDC peut se prévaloir de disposer d'une expérience avérée pour définir cette stratégie d'où son appel en direction du gouvernement central pour donner un point de départ L'idée c'était de pouvoir définir pour chacun chaque instance chaque structure chaque personne sa contribution à l'amélioration justement de cette couverture sanitaire universelle Les décideurs obédiens connaissent le courage d'être redevables Nous avons dit nous avons fait ok nous n'avons pas fait pourquoi on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on corrige nous devons avoir ce courage de nous auto-évaluer c'est comme ça que nous allons changer c'est comme ça que nous allons nous remettre en question Le principal souci qui se dégage des discussions a démontré que rien ne doit vraiment pas rappeler les mauvaises expériences que la RDC a connues dans d'autres domaines Voilà c'est par ici que nous bouclons ce journal de Jacques Kabwaba Mokomina Seduga qui a connu les concours techniques de Patrick Bakwila Papi Vélo François Kapiamba et Djimbril Ouandi Ngozi Merci à vous de nous avoir suivis Les prochains rendez-vous c'est tout à l'heure à 13h30 avec Bobo Anan Mankozi et moi je vous retrouve demain à la même heure d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous